Bon pour l'asile, bon pour l'asile, bon pour l'asile, on le saura bientôt tous. Dans les photos que j'ai pu découvrir de lui, il y avait une photo qui se trouve ici qui est le fou dans la paille et de là j'ai découvert toute la série et voilà c'est comme ça que le projet s'est construit. Cette photo ça pourrait être la couverture d'un livre, ça pourrait être la pochette d'un album, ça pourrait être tout et c'est tellement parlant. A la fois c'est une photo qui date de 1954 et elle correspond vraiment à quelque chose d'assez contemporain et il y a beaucoup de souffrance dans cette photo et voilà, avec une seule image on comprend tout le travail de l'artiste. Il y a vraiment un superbe travail esthétique qui résume en une seule année, puisque toutes les photos dotent de la même année, en une seule année peut-être ça résume un demi-siècle de traitement des maladies psychologiques et voilà c'est quelque chose de vraiment fort visuellement. Elles ont été regroupées en séries qui dynamisent en fait la journée d'un patient ou d'une personne internée. C'est un sujet qui est toujours traité et on le traite souvent en partant de ce qui se passait avant. On prend souvent ces époques là où c'était très obscur, on soignait beaucoup les symptômes et pas les maladies. On faisait en sorte que les personnes ne soient plus dérangeantes pour la société mais on ne les aidait pas à se réintégrer en général quand on était internés, on ne sortait pas. Donc on va voir cette exposition et là ici c'est le résultat d'une longue réflexion en fait, qui s'est initiée déjà plusieurs années, on essayait de chercher une manière d'identifier notre action au quotidien, dire qui on est et qu'est-ce qu'on fait. Et ce qui nous est apparu comme étant un fil rouge à travers toute l'action laïque depuis de nombreuses années, c'est vraiment ce travail qui est fait pour reconnaître à chacun le droit d'être lui-même. Et donc c'est une notion de ce droit à la singularité en fait, le droit à la différence. Et donc à partir de là, la réflexion a un petit peu dévié aussi et on a voulu s'intéresser particulièrement au milieu psychiatrique, milieu dans lequel justement ces différences, ces singularités sont traitées comme étant des maladies plutôt que comme des richesses ou quoi que ce soit. Et donc on a envie de mener une réflexion là-dessus, savoir est-ce qu'il faut soigner les gens différents ou est-ce qu'il n'y aurait pas lieu davantage d'essayer de les comprendre, voir comment ils fonctionnent et offrir un accompagnement davantage adapté à leurs besoins réels. On se demande si les conséquences psychiatriques de cette pandémie ne seront pas finalement les pires qu'on aura à vivre parce qu'on voit quand même de plus en plus, les psychologues sont débordés, on n'a jamais vendu autant d'antidépresseurs et d'anxiolytiques qu'en ce moment. Enfin on sent qu'il y a un véritable mal-être. Il y a aussi, j'avais vu, enfin il y a des témoignages comme quoi les centres de prévention suicide ils explosent, ils n'en peuvent plus de tellement ils sont contactés. Donc on sent qu'il y a un mal-être sociétal colossal et du coup ça paraît peut-être d'autant plus intéressant de se questionner sur les pratiques psychiatriques aujourd'hui, sachant que peut-être que davantage de personnes seront concernées demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !